Salut tout le monde. Moi, c'est Ali. Bienvenue sur ma chaîne YouTube de très peu de visionnement. Je suis ici aujourd'hui en fait parce que des amis et moi, on prépare une randonnée dans le coin de Charlevoix au Québec au mois de septembre 2024. C'est une randonnée qui s'appelle la demi-traversée de Charlevoix. Il y a aussi une variante de quelques jours de plus qui s'appelle la traversée de Charlevoix. Pour la demi-traversée essentiellement, ce qui arrive, c'est qu'on a quatre jours et un trois nuits dans les montagnes de la région de Charlevoix. On fait environ entre la première journée un peu moins de kilométrage, seulement quatre kilomètres, mais on fait de façon générale entre douzaine, trezaine et une vingtaine de kilomètres par jour, se rendant d'un chalet rustique à un autre. Donc, le but de cette vidéo, c'est un peu de faire le tour des équipements que je compte amener. J'ai certains de mes amis qui sont un petit peu moins expérimentés en ce qui a trait aux randonnées longue distance. Et puis, dans ce genre de situation, je veux un peu leur exposer c'est quoi que moi j'apporte avec moi pour peut-être les enligner, leur donner une idée de ce qu'ils voudraient amener ou en fait, qu'est-ce qu'ils n'ont pas besoin d'amener. Parce que dans certains de ces cas-là, on va se rendre compte qu'on n'a pas besoin de plusieurs personnes à amener certaines choses. Donc, si une ou deux personnes, trois personnes dans le groupe ont le nécessaire, les autres peuvent s'épargner le poids de ces choses-là et l'achat de ces choses-là. Donc, rapidement, moi, ça fait quand même quelques années que je fais des randonnées, des randonnées longue distance, un peu moins longtemps. Je suis quand même dans mes débuts. J'ai commencé depuis l'année passée à faire des randonnées de plus de 4 à 5 jours de fil. Généralement, j'y vais avec mon chien. Présentement, j'ai Cassie, ma chienne berger allemand qu'on a vue passer à l'instant. Donc, c'est généralement avec elle que je fais des randonnées ou des fois d'un chien plus jeune que j'avais dans le temps, Elsa. Donc, je vais me lancer un peu dans des vidéos que j'ai tournées l'autre soir qui démontrent les articles que j'ai. J'étais à mentionner que je parle de mon système de sommeil, donc ma tante, mon matelas, qui ne seront peut-être pas nécessaires en tant que telles pour la demi-traversée de Charlevoix parce que, comme j'ai mentionné précédemment, on couche dans des chalets rustiques, donc qui n'ont pas d'électricité, qui n'ont pas d'eau courante, qui ont certains, en fait, ont des lumières au propane. Ça, c'est un peu une autre histoire. Mais ces chalets-là, en fait, vu que c'est un chalet, c'est un lieu couvert où on peut dormir avec... Il y a des matelas disponibles, donc on n'amène pas de matelas, on n'amène pas de tente. Mais je tenais quand même, en fait, tant qu'à y être, tant qu'à avoir sorti toutes mes choses, les avoir un peu cordées sur mon lit, j'ai préféré justement en profiter un peu pour faire le tour rapidement sur certaines choses, mais je n'irai pas dans les détails. On voit ici, on commence avec mes bâtons de marche, très important à avoir. On a mon électronique, un peu les premiers soins que j'amène, ma cellule solane, boussole, lunettes, on revient en détail tantôt, système d'eau, le linge que je prévois amener, ceci n'incorpore pas, le linge que je vais porter sur moi, mon système de sommeil, donc mes matelas, mon sac à dos ici, un Osprey Sirius 50, la fameuse tente qui s'en vient que je n'amènerai très probablement pas, un petit kit d'hygiène personnelle. Ici, on voit le système pour la cuisson des aliments, donc ça, ça en a fait partie. Et un peu plus haut, on a ma quilt et mes oreillers, qu'on peut voir rapidement juste ici. Donc, une dizaine bivie. La première chose dont je veux vous parler, c'est les bâtons de marche, un outil extrêmement important pour les randonnées, que ce soit de longue durée ou de courte durée. J'attire votre attention sur le fait que j'ai du duct tape, en fait, autour des bâtons. Ce n'est pas par plaisir esthétique, c'est vraiment parce que du duct tape, c'est un outil très versatile en randonnée. Une des façons les plus communes qu'on voit beaucoup de gens faire, c'est de le mettre autour des bâtons de marche, comme vous pouvez le voir dans la vidéo. On enchaîne avec l'électronique et les items un peu de luxe. J'amène souvent un petit livre électronique, ça ne pèse pas grand-chose. Il y a moyen de mettre énormément de livres PDF là-dedans pour se garder occupé. J'ai un petit carnet de notes, j'aime bien écrire, prendre des petites notes, mon petit crayon. Ça ici, c'est un porte-carte, pas nécessaire. C'est simplement que j'amène un strict minimum de carte pour ne pas m'alourdir. Par la suite, j'ai une petite serviette pour les lunettes. J'ai mes câbles. J'ai aussi ici un système qui cache les oeufs et des bouchons pour les oreilles pour mieux dormir. Le système électronique, je mets aussi avec ma cellule solaire une biolite. Donc, à savoir si je vais l'amener encore, je ne suis pas certaine. C'est un peu en débat si je l'aime ou je ne l'aime pas. Je tiens à rajouter ici que pour ma cellule solaire, la raison pour laquelle je ne suis pas certaine de l'amener ou pas, c'est qu'en montagne, elle fait quand même un très bon travail de prendre une charge suffisante généralement pour charger ma montre intelligente, un peu mon cellulaire. J'ai une lumière frontale aussi qu'on ne voyait pas sur la vidéo que je recommande très fortement d'avoir parce qu'on ne sait jamais en fait quand est-ce qu'on peut finir des randonnées peut-être en retard, une fois le soleil couché, autour le matin, donc toujours bon d'avoir une lampe frontale. La mienne est rechargeable, donc une des raisons pour laquelle elle est rechargeable, c'est parce que j'ai une cellule solaire qui me permet de charger des choses pendant mes randonnées. Le problème avec la cellule solaire, c'est qu'en fait, elle ne se charge pas très bien quand je suis dans le bois, ce qui est un peu normal parce qu'il y a beaucoup d'arbres, il y a beaucoup d'ombre, beaucoup moins de soleil. Ce que les gens amènent généralement dans ce genre de contexte-là, c'est un power bar. Si je ne me trompe pas, entre 20 et 30 milliampères heures, si je ne m'abuse. Donc, c'est l'option probablement plus facile si les gens ont déjà un power bar à la maison, simplement apporter ça avec les câbles nécessaires pour charger les écouteurs, le cellulaire, la montre au besoin. Donc, j'enchaîne avec le kit de toilette. Là-dedans, j'ai suffisamment de papier de toilette pour à peu près une journée, des tampons. Je suis quand même une fille. J'ai aussi du purel, me laver les mains. À noter que j'amène généralement un demi-rouleau, un rouleau de papier de toilette supplémentaire en plus de ce que j'ai là pour couvrir le restant du voyage. Il y a aussi la petite pelle ici que si vous ne possédez pas pour mon groupe, vous n'êtes pas obligé de l'acheter. Si une ou deux personnes en ont une, c'est quand même suffisant. Par la suite, on regarde en fait un peu les premiers soins. En premier, j'ai un kit pour partir des feux, un lighter, de quoi pour couper du bois, pour les maringouins. Donc, ensuite de ça, un petit kit de réparation qui n'est pas particulièrement nécessaire si on n'a pas de tente et pas de matelas. À noter que la soie dentaire, quand vient le temps de coudre, c'est un excellent fil très résistant. Ici, un point chaud d'urgence. Si vous n'avez pas de soute ou de pluie, je recommande fortement. Une boussole, ça, c'est vraiment plus pour moi. Ça commence à être quelque chose que je m'habitue à amener avec moi et à utiliser. Mes lunettes de soleil, très recommandé en fait s'il y a beaucoup de soleil. Pour l'eau, j'ai… le système que j'ai ici, on a différents sur le marché. J'en essaie un, c'est le Katadyn Be Free. Je l'aime bien. Donc, ça, encore une fois, si quelques personnes dans le groupe ont des systèmes de filtration, pas besoin que tous en aillent. Ici, pour les premiers soins, ça, je garde ça proche. Des Moleskine, des Band-Aids pour les érafleux, c'est quand même assez intéressant à voir. Le petit sac orange, c'est un kit de premier soin qui est un peu plus profondément caché dans mon sac. Des choses un peu plus complexes. Là-dedans, on va retrouver vraiment des bandages, du tape, des médicaments. Donc, on voit ici justement une couverture d'urgence. C'est toujours bon. Ça, c'est toujours bon à avoir pour tous. Un petit miroir en cas d'urgence. Ensuite de ça, ça, c'est des… un peu des pilules énergétiques de sucre. J'ai mon petit pilulier, donc je suis extrêmement fière de montrer souvent que j'ai… tout est bien organisé, joliment à noter. Donc, quand même, tout ce qu'on aurait de besoin. Cela tape beaucoup plus pour les chiens, mais ça sert pour les gens aussi. Encore une fois, de quoi couvrir des plaies, du polysporin. Ici, quand même important, un petit kit pour enlever les tiques. J'enchaîne avec le linge que j'amène en surplus et non pas le linge que je porte sur moi. Ça, je vais le couvrir dans la prochaine section. Première chose que j'ai presque tout le temps, c'est une espèce de petit hoodie en net, comté maringouin. J'ai pris ça au Doloramo. C'est excellent à avoir, ça ne pèse rien. Ça, c'est mon chandail pour dormir dedans en synthétique, très confortable, très doux à manches longues, en fait. Les culottes qui sont là, c'est du flisse, très doux. Moi, c'est… surtout pour dormir, j'y vais beaucoup avec le confort. Les deux paires de super belles culottes que l'on voit ici en laine de mérino. J'aime bien parce qu'elles sèchent rapidement. Les bas, même chose. Deux paires de bas en laine de mérino. Donc, ça, c'est mes surplus en passant. Donc, puis la grosse paire de bas juste là pour dormir dedans. Les deux petites choses qu'on voit par la suite ici, c'est le nécessaire contre la pluie. La première chose que je vais sortir, c'est des petits gants que j'ai pris sur Décathlon, en fait. Aussi, beaucoup de belles choses sur Décathlon. C'est des gants imperméables. Donc, c'est vraiment pour aller par-dessus des gants qui sont chauds. Il n'y a aucune valeur de chaleur. C'est vraiment juste pour protéger contre la pluie. Par la suite, ce qui sort, je n'ai pas pu le déballer parce qu'il était en fait très sale et j'étais en train de salir tout mon lit en essayant de vous le montrer. Mais ce sont des culottes contre la pluie. J'ai pris ça sur Amazon d'une trentaine, quarantaine de dollars. Pas besoin d'être rien de très cher. Vraiment juste de quoi? De presque en plastique imperméable. On pense ici, c'est vraiment une dernière couche qu'on met quand c'est humide et ou très mouillé. Même chose pour le manteau. Un petit manteau vraiment pas cher. Le plus plastique possible. Ici, je pense que c'est important de vous mentionner qu'en fait, on porte généralement un set de linge et on a quelque chose de rechange pour le soir. C'est recommandé d'avoir de quoi dans lequel on est confortable parce que le soir, en fait, c'est là qu'on prend le temps, on sèche, on va avoir un changement de linge qui est plus dans la journée ou qu'on est marché toute la journée, on est chaud. C'est plaisant d'avoir quelque chose de quand même propre et de sec à mettre en finissant, en allant se coucher aussi. On évite comme ça d'avoir des coups de froid. de prendre froid pendant la nuit, de mal dormir. Donc, est-ce pour ça, justement, que j'ai quelque chose dans quoi dormir? Les sous-vêtements de rechange, c'est toujours plaisant. Ce n'est pas tout ce qui en a besoin, ce n'est pas tout ce qui en emmène. Paire de bas supplémentaire, il y a des gens qui amènent seulement qu'une paire de bas. Ça se peut que j'amène une paire de bas, ça se peut que j'en amène deux. Puis, en fait, moi, c'est parce que je suis extrêmement frileuse la nuit. Donc, c'est une des raisons pour lesquelles que j'y vais presque tout le temps avec une paire de bas en grosse laine d'alpaga. Excusez, je pense que j'ai du merino dans ma vidéo, mais c'est laine d'alpaga, les gros bas bruns. Parce que quand je dors, j'ai quand même assez froid facilement. Donc, c'est pour ça que j'aime avoir de quoi qu'il y ait manches longues, en flisse, en synthétique avec des bons gros bas. Donc, ce que je veux qu'on retienne ici, c'est qu'on a un peu un set de linge pour la journée, pour marcher, et on a un petit quelque chose, le soin, pour se coucher confortablement dedans. En plus, ensuite de ça, d'avoir un peu le kit pour la pluie, ça peut être le poncho d'urgence, comme que j'ai mentionné. Sinon, ça peut être une paire de pantalons ou un manteau, justement, qui servent exclusivement à la pluie ou à couper le vent s'il y a beaucoup de vent. Maintenant, pour couvrir ce que je porte dans la journée, une brassière, encore une fois, en laine de mérino, avec les culottes en laine de mérino. J'aime bien parce que ça sèche rapidement et ça a tendance à ne pas sentir trop mauvais. Par la suite, moi, j'ai des douleurs au genou, donc j'ai presque tout le temps avec moi des espèces de ganses qui ressentent mon genou. En bleu, un hoodie pour le soleil. Ça, c'est en synthétique. Ça sèche rapidement, ça protège contre le soleil et presque le corps entier. Les culottes, vu que j'ai zéro style, en fait, c'est des fabuleuses culottes qui se désippent pour être des shorts. On essaie de faire du 2 pour 1, couvrir tout genre de température. Un petit bof, c'est toujours bon pour couvrir le cou, cacher les oreilles. Une petite sucre s'il fait froid et des petits gants, en fait, pour justement s'il fait froid. Ça dépense vraiment des températures. Dernière chose, une des dernières choses, un manteau. Ça, c'est toujours, toujours bon d'avoir parce que des fois, le soir, surtout en montagne, ça tombe quand même assez froid. Donc, un petit poffi comme ça qui dépanne quand il fait plus froid. Et j'avais oublié de mentionner que j'ai des merelles qui ressemblent étrangement à des crocs. Ça, c'est pour mettre quand on est au camp le soir. Mon sac à dos Osprey, un Cirrus 50. C'est un sac à dos que j'ai avec moi depuis un certain temps, qui m'a beaucoup servi. J'ajoute ici que je recommande, en fait, dans les alentours de 45 litres et plus pour ce genre de randonnée. Encore là, ça dépend vraiment des personnes. Certaines personnes, soit sont plus petites, soit amènent moins de choses. Pour quelqu'un qui n'en a jamais fait, que peut-être le stock risque d'être un peu plus volumineux parfois, je recommanderais d'y aller avec peut-être un 50, des fois un 55. Pour les femmes, en fait, la règle d'or, généralement, c'est qu'on ne devrait pas porter plus de 20 % de notre poids corporel santé sur notre dos. Encore là, c'est une recommandation. Ce n'est pas une obligation. Il y a des gens qui peuvent porter 30 à 40 % avec facilité. Certains sacs à dos sont tellement confortables qui permettent de porter plus. D'autres gens peuvent porter moins pour X raisons. C'est dommage, mais c'est un peu de l'essai-erreur à ce stade-là de savoir ce qu'on est capable de porter ou non. Rapidement, parce que je n'amènerais en fait pas mes matelas ni ma tente. Le Nimo Tensor 25 pouces de large combiné ici avec un matelas en accordéon en mousse. Ça, c'est plaisant à voir parce que ça peut servir de petit siège aussi combiné matelas et sièges. Donc, ça, on peut voir, c'est four class. Donc, ça vient de Décathlon. Et ma tante, Nimo Hornet, deux personnes. Je n'amène pas non plus puisqu'on couche dans des chaînes. Bon, à risque de me faire traiter de princesse, mon petit kit d'hygiène personnel. Brosse à cheveux, poudre pour bébé pour dégraisser les cheveux. Ça, c'est des pastilles de pâte à dents très légers. Ça se fait en déshydratant de la pâte à dents aussi. Pas besoin nécessairement d'acheter des pastilles. Une petite brosse à dents à bambou désodorisant. J'ai une pierre ponce pour prendre soin de mes pieds durant la marche. La crème. Ce n'est pas tout le monde qui a besoin de ces choses-là. Moi, j'aime bien les avoir avec une petite serviette aussi. Le bout de la faune. Le kit pour cuisiner. Un petit pot ultra léger. Marque de GSI pour faire bouillir de l'eau majoritairement. Aussi, j'ai une petite cuillère à manches longues. Je recommande pour aller bien chercher la nourriture dans le fond des sacs. Ça, c'est une Sea to Summit. J'en avais une en bois, je ne l'aime pas tant. Je préfère celle-là en métal. Une petite canisse de gaz qui suit le kit. Une petite tasse justement très légère aussi, si je ne me trompe pas, GSI, la marque aussi. Il va principalement avec le kit pour faire du café. Ceux qui me connaissent savent que j'ai besoin de mon café le matin. Donc, ça, c'est un percolateur qui s'attache après la tasse. Par la suite ici, le petit brûleur. Vraiment, pas besoin d'y aller cher. C'est quelque chose que j'ai trouvé sur Amazon. Ça s'ouvre. Ça s'attache après la canisse de gaz qu'on voit ici. Puis, ça marche fabuleusement bien. Le kit qu'on voit là, ce n'est pas toujours nécessaire. C'est bon à avoir. C'est un kit qu'on dit pour envoyer la nourriture dans l'arbre. Donc, le petit sac vert, on remplit ça de roche. Il y a une petite corne qu'on attache après le sac rouge qui contient généralement toute la nourriture, toutes les choses qui se sentent. On swing ça dans un arbre et on monte le sac rouge dans un arbre pour qu'il soit à l'abri des animaux sauvages. Je prends un moment pour mentionner ici pour ceux de mes amis qui écoutent cette vidéo et qui se demandent lequel de ces choses ils devraient acheter. Pour le kit, faire la nourriture, en fait, vous n'avez pas nécessairement besoin d'acheter quoi que ce soit parce qu'on est plusieurs dans le groupe à avoir le nécessaire, donc le brûleur, le pot pour faire bouillir de l'eau. Il y a moyen de se partager ces choses-là. Donc, petit message rapide pour vous dire que vous n'êtes peut-être pas obligé non plus d'acheter tout ce que vous voyez ici à moins que vous avez comme idée d'avoir la piqûre des randonnées à longue distance après votre expérience puis que vous prévoyez en refaire d'autres en solitaire ou avec des amis. Ici, mon système pour dormir. Donc, c'est une quilt Zen Bivi. La différence entre une quilt et un sleeping, c'est que la quilt n'a pas de rien en dessous, en fait. Elle est ouverte. C'est un peu comme une couverture ordinaire. Elle ici est attachée aux pieds parce que c'est une quid pour du moins 12 degrés. Donc, elle fait un petit peu différemment que celle que j'ai qui est pour du moins 5 degrés. On voit qu'il y a des petits attaches sur les côtés. Je vais vous faire une vidéo tantôt qui montre un peu comment qu'on s'en sert sur un matelas. Mon premier oreiller ici, un imo Philo Elite, si je ne m'abuse. Donc, je suis une princesse encore une fois. Ça me prend deux oreillers pour confortablement dormir la nuit. Seconde oreiller, Gear Doctor sur Amazon, vraiment pas cher. Je pense que j'ai payé à peu près 25 $ avec une gance qui s'attache après le matelas. À deux oreillers, c'est ce que ça me prend pour bien dormir la nuit. La dernière chose ici, c'est en fait ce qu'on utilise pour clipser la quilt après un matelas. Je vais vous montrer ça dans une autre vidéo. Donc, ici, on me voit en train de souffler mon matelas. Le Nimo Tensor isolé, 25 pouces de large. Donc, l'espèce de pompe sac que j'utilise permet d'envoyer un petit peu moins d'humidité des poumons dans le matelas. Ça vient en fait avec ce genre de matelas-là. Ça permet de maximiser la capacité isolante du matelas. Ensuite de ça, on voit l'espèce de drap que je mets par dessus qui retient un peu le matelas. C'est utilisé pour clipser la quilt pour éviter qu'il y ait des coups de froid qui rentrent pendant qu'on bouge dans la nuit. Moi, je le garde déclipsé à moins qu'il annonce extrêmement froid. Ensuite de ça, je gonfle mes deux oreillers. Puis, le Gear Doctor qui va en dessous, puis mon Nimo qui va sur le dessus que je trouve beaucoup plus confortable. Comme je les insère dans le drap, la petite capuche sur le dessus empêche que les oreillers se déplacent. Et puis, en dernier, on voit en fait que je mets la quilt par dessus, puis que j'embarque un peu comme si c'était simplement une couverture. Donc, l'avantage de cette façon-là de faire, c'est qu'on peut beaucoup plus bouger. Avant de transitionner vers la petite vidéo que j'ai faite qui montre un peu comment je pacte mon sac, je vous invite en fait à aller consulter sur Internet. Il y a quand même beaucoup de ressources qui vous expliquent la bonne façon de pacter vos choses parce que ce n'est pas une question de mettre les choses pêle-mêle un peu comme on veut. La règle d'or générale, c'est qu'on essaie de mettre tout ce qui est lourd le plus proche possible du dos. Donc, on ne veut pas avoir des choses qui pendent à l'extérieur du sac qui vont venir changer le centre de gravité qui risque de traîner vers l'arrière, donc de faire chavirer. On cherche justement à mettre la nourriture collée contre le dos. C'est pour ça qu'on va voir souvent dans les sacs à dos aussi que la espèce de petite poche d'eau, des fois que les gens amènent, elle est vraiment contre le dos. L'eau, c'est quand même une des choses les plus lourdes avec la nourriture qu'on risque de transporter. Sinon, aussi, les poches de côté, c'est des bonnes places où mettre de l'eau. Par la suite, on va mettre des choses plus légères, souvent dans le bas du sac ou ensuite un peu vers l'extérieur. Donc, pour ça, vraiment, parce que je pense que c'est une bonne chose à voir, je vous invite à aller consulter des ressources en ligne. Puis, on va pouvoir transitionner, en fait, vers la vidéo que j'ai faite, qui est essentiellement moi qui paque mon sac. Donc, vous pouvez garder ces idées-là en tête et me regarder faire. Ça ne veut pas dire que c'est comme ça que vous allez faire nécessairement. Ça dépend des sacs que vous utilisez. Le mien a un compartiment dans le bas que je tends à aimer plus ou moins, en fait, parce que je trouve que ça rend difficile de bien remplir le sac à sa pleine, capacité. Je vais vous laisser l'observer, en fait, sur la vidéo qui suit, parce que je trouve que ça se voit quand même assez bien, que des fois, certaines choses sont un petit peu plus difficiles à placer. C'est des préférences personnelles rendues là. C'est pour ça que, en fait, je considère potentiellement changer de sac d'ici la randonnée, parce que je suis incertaine si je veux avoir ce compartiment-là qui, je trouve, ne me sert pas à grand-chose. Donc, je vous laisse écouter la suite. La première chose qu'on me voit faire, c'est mettre une espèce de sac à l'intérieur de mon sac. Le but de ça, c'est de protéger tous les items que je vais mettre à l'intérieur de l'humidité, donc de la pluie, d'une chute dans l'eau, quoi que ce soit dans le style. Ça, ça n'a pas besoin d'être quoi que ce soit de très spécial. Ça peut être tout simplement un sac poubelle, mais pour quelque chose de plus résistant, on recommande souvent des sacs poubelle de force de construction, donc des plus épais pour empêcher qu'ils déchirent facilement. Par la suite, ça peut être difficile un peu à voir sur la vidéo, mais j'ai placé mon sac rouge qui contient en général ma nourriture. Je l'ai placé contre mon dos, comme que j'ai mentionné auparavant. Et quand j'ai inséré justement mon système de sommeil, donc ma quilt, mes oreillers, je me suis arrangée pour les insérer auto, vers l'extérieur du sac, pour que ce qui soit plus léger soit vers l'extérieur du sac. Ça en étant suivi, mon linge que je mets dans la section, justement, le compartiment du bas. Ensuite de ça, mon kit de premiers soins auquel j'ai moins facilement besoin d'avoir accès. Autres items, comme mes items, des items personnels aussi, sont allés avec mon linge. Et on peut voir justement que j'ai un peu de difficulté à remplir l'espèce de compartiment du bas. Vous pouvez peut-être aussi remarquer que j'ai beaucoup de choses dans des sacs en plastique. Je vous recommande fortement toute chose qui peut être abîmée par de l'eau, que ce soit de l'électronique, que ce soit du papier, que ce soit surtout votre linge. Mettez ça dans des sacs, ça peut être des ziplocs, ça peut être des sacs poubelles. Assurez-vous que c'est bien protégé de toute forme d'eau. Ça fait essentiellement le taux de ce que je voulais faire dans cette vidéo-ci. J'espère que ça va peut-être aider quelques personnes à comprendre un peu les choses qu'on amène généralement. Comme je vous dis, ce n'est pas nécessairement le meilleur setup de ce qu'on peut amener en randonnée longue durée. Ce n'est certainement pas le seul qu'on peut retrouver. C'est le mien. Donc, c'est ce qui me convient en ce moment. C'est ce que j'ai choisi d'apporter avec moi. Il y a des choses là-dedans que certaines personnes pourraient qualifier comme inutiles. Pour la vérité, c'est que ça dépend vraiment des individus. Il y a des gens qui veulent avoir certaines choses, certains conforts. Ils ne veulent pas s'en passer ou ils peuvent s'en passer. Donc, ils ne les amènent pas. Je sais ce qu'est la mentalité de l'ultra léger dans ce monde-là. Je trouve ça quand même assez cool. Les gens qui sont capables d'aller faire des randonnées avec des poids de base de moins de 15 livres, disons. Je ne suis pas rendue là dans mon processus ou dans mon besoin. Donc, essentiellement, c'est les choses que j'ai. Ce que j'espère que cette vidéo-là va faire, c'est qu'il va aider les gens qui viennent avec moi à la traversée de Charlevoix de voir c'est quoi les choses que j'apporte. Ensuite de ça, de peut-être savoir qu'il y a certaines choses qu'ils n'ont pas besoin d'acheter ou d'apporter parce qu'ils vont savoir que ces choses-là, je les ai ou potentiellement qu'il y a d'autres gens dans le groupe l'ont. Donc, c'est ça. J'ai fait cette vidéo-là en grande partie par plaisir. J'ai mis ça ensemble un soir de semaine un peu fatigué. Donc, je ne vous mentirai pas que ce n'est peut-être pas la meilleure vidéo que vous allez trouver sur les fameuses internet à ce sujet. mais je vous remercie quand même si vous vous êtes rendus jusqu'à la fin avec moi puis d'avoir écouté tout ça. Donc, si vous avez des commentaires que vous voulez me laisser, que vous soyez les gens à qui je m'adressais, avec qui je m'en vais en randonnée ou que vous soyez des étrangers sur les internets. Merci d'avoir été là puis on va se revoir. Merci d'avoir regardé cette vidéo !